Lalalala, il y a beaucoup de soleil ce matin, bonjour! J'ai comme pas vloggué ce matin. Checkez, je suis toute en rouge, mon pyjama est rouge, ma couverture est rouge. Il est midi et demi, j'ai écouté un film ce matin. C'était quoi déjà? C'était Griffin... Mon dieu, je vais mourir! C'était Griffin et Phoenix? Phoenix et Griffin? En tout cas, c'est une petite comédie romantique légère, pas très bonne. Ça passe à TVA. Fait que j'ai écouté ça! Pis aujourd'hui, il fait super beau. On dirait que ça me tente pas d'aller à Montréal. J'ai goût de rester chez nous pis rien faire aujourd'hui. Wow, beau pipi d'amour! Pizza, 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 pizza! Je suis en train de lire des trucs sur les piercings. Ok, j'ai trouvé une fille pis elle parle qu'elle a un piercings bas. Il est pareil comme le mien, il est placé à la même place pis elle a dit qu'elle a été percée bas. Pis lui, je le garde-tu ou je le garde pas? Qu'est-ce que je fais? Je viens de me rappeler d'un rêve que j'ai fait cette nuit. C'était assez bizarre. C'était un rêve que je mourrais. Fait que je me suis vraiment réveillée en sursaut cette nuit. Ça vient de me flasher. Pis dans le fond, je vais vous le raconter. Je me rappelle pas de tout, tout au complet et super bien. Donc c'est ça, j'étais avec un ancien gars que j'ai fréquenté. On dormait. Pis avant de s'endormir, il y avait des gros orages dehors. Pis j'ai dit, si jamais je tombe sans connaissance, pars sans moi. Je sais pas pourquoi. Fait qu'on s'est endormis. Pis comme de fait, il y a un gros éclair qui est arrivé, qui est comme rentré par la cheminée, dans la chambre. Il y avait une cheminée à côté de moi pendant que je dormais. Pis l'éclair, elle est rentrée dans la cheminée. Pis il est venu me frapper à la tête. Pis dans mon rêve, je me souviens avoir ressenti comme une grosse chaleur dans ma tête. Qui partait de ma tête pis qui commençait à mettre une chaleur super lente. Qui commençait à descendre jusqu'à comme dans ma gorge pis dans mon corps ici. Pis j'étais paralysée, je pouvais pas bouger. Mais je cria dans ma tête genre, Sors, sors, je me suis évanouie, faut que tu sortes. Ça va pogner en feu. Pis comme de fait, le gars s'est réveillé à côté de moi. Pis il a crié comme, Oh my god Emma, je peux pas t'aider, t'es en feu. Pis j'étais en train de mourir. J'étais en train de pogner en feu. Pis c'est ça, la douleur dans mon rêve devenait tellement forte que je me suis réveillée. Mais j'ai vraiment rêvé que je me suis fait comme électrocuter. Et que j'ai pris feu. Genre j'étais en train de brûler dans mon rêve. C'est vraiment pas cool. Fait que le gars il est sorti. Pis je sais pas, on dirait qu'il était comme trop tard. Il avait rien à faire, j'étais en train de mourir. Ouais. Fait que c'est ça, je me suis rappelé de ça tantôt. C'est le fun hein, mes rêves. Aujourd'hui, je fais pas grand chose. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une journée pour moi. Pour comme juste relaxer pis rien faire. Je fais pas de montage aujourd'hui. J'ai même pas ouvert mon ordinateur. À part pour lire quelques commentaires sur ma nouvelle vidéo que j'ai mis en ligne. Hier soir, j'ai écrit un article. Je pense que ça va vous intéresser. J'ai fait un article là, juste avant de me coucher. Je parle de peine d'amour. Pis je vous donne des trucs pour survivre à une peine d'amour. Donc c'est ce truc. Tantôt, j'ai passé une bonne heure à regarder la fille que je vous ai montré là sur YouTube. Pis ça m'a comme... ça m'a réconfortée de tomber sur ses vidéos. Parce qu'elle vit comme le même truc que moi. Dans le fond, les gens disent, ton piercing est mal fait, il est bas, bla bla bla. Mais j'aimerais vraiment ça le garder. Parce que j'en voulais un. Et parce que ça coûte cher. Pis ça me tenterait trop pas de retourner me le faire faire. Parce que ça fait quand même très mal. Moi, j'ai vraiment pas... j'ai pas trouvé ça plaisant du tout. C'est le piercing qui m'a fait le plus mal. Je vais sûrement... je vais le garder. Pis là, je peux pas changer les pins tout de suite. Fait que c'est sûr... C'est comme vous pouvez chialer tant que vous voulez. Mais j'ai pas le contrôle là-dessus. Je pense que je vais pouvoir les changer seulement comme dans un mois ou deux. Fait que... c'est ça. Donc désolée si ça fait pas votre affaire. Mais imaginez-moi, c'est dans ma face. Fait que... c'est ça. J'ai écrit tout ça hier avant de me coucher. Ha ha ha! Dans mon petit cahier secret. J'en parle un peu là dans cet article-là. Vous allez voir. Mais de juste mettre sur papier des idées, des pensées, des trucs comme ça. Vous pouvez dessiner. Tu sais, c'est plus libérateur que de juste écrire sur son iPod ou à l'ordinateur. C'est plus... On oublie de faire ça des fois, je trouve. Donc... Yeah! Achetez-vous un cahier pis écrivez dedans. Plea chose! Plea chose! T'as de l'eau partout sur la tête, gros bébé! J'écoute des vidéos de Tyler Oakley. Je voudrais vous avouer que je le connaissais pas vraiment avant d'aller à New York avec PL pour voir son documentaire. Pis j'ai tellement trouvé que c'est quelqu'un de drôle pis je pense que c'est rendu la personne que je regarde le plus maintenant. Le célèbre Harry Potter, il lui suffit d'entrer dans une librairie pour... Lui là, je l'aimais tellement quand j'étais plus jeune là. Je vous le dis, j'ai toujours... J'ai toujours aimé les méchants dans les films. Regardez ce que je vais manger. Soyez tous jaloux! Mon friche d'air est presque vide et ça me tente pas d'aller acheter des trucs parce que je m'en vais bientôt en voyage. Fait que je veux pas acheter des affaires. Fait que là, je survis avec mes conserves et... Et c'est ça! Yeah! Miam! Mais le peur c'est que c'est vraiment... Moi j'aime ça comme je trouve ça vraiment bon. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Toi, tu restes la nourriture? Plus! Mais non, t'en restes plus! Ah, il reste quelques petites niottes. Moi, je t'en remets pas tant qu'il reste des affaires. Regarde. Quoi ça? Miss Congelée. Elle est comme, tu me prends-tu pour une conne? J'ai faim, mortelle de merde! J'ai faim! J'ai encore fait des biscuits dans une tasse! My God! Je pense que j'étais en train de devenir accro. Pour vrai là, si j'oublie là, de mettre la recette en... Oh! Il y a de la buée! Si j'oublie de mettre la recette en barre d'info, écrivez-le moi dans les commentaires pis je vais le mettre. Mais c'est vraiment quelque chose là... Sérieux, si vous voulez une petite recette facile à faire... Voilà! Comme je vais vous rendre tous obèses. Donc c'est à déguster avec modération, mais c'est tellement bon là! C'est tellement, tellement, tellement bon! Là, je suis en train de virer mon gars chez nous, toute seule, à écouter Harry Potter pis enflacer mon chat. Fait que là, je vais en venir chez mes parents. Probablement écouter la télé aussi, mais des fois de l'accompagner, ça fait du bien. C'est mon papa qui fait ça. Quoi qui fait ça? Je comprends rien. C'est des trucs assemblés, c'est ça? Oui. OK. Je comprends rien. Metal Earth. Le Titanic. OK, là tu fais le Titanic? Monique? Waouh! 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 C'est ça! C'est ça! J'ai passé la soirée avec mes parents. On a écouté la télé, c'était très relax. Et là, la journée se termine, il est tard. Je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Demain, j'ai du montage à faire. Je vais essayer de faire un article vite vite. En après-midi, je vois mon ami Manu. On va passer la journée ensemble. On va souper ensemble. On va peut-être aller manger des sushis. Genre, je suis vraiment accro aux sushis. C'est trop bon. Merci d'avoir regardé ce vlog. On se voit demain. Ciao!